On se retrouve pour un exercice de probabilité avec, encore une fois, une histoire de tirage dans des urnes de boules de certaines couleurs. L'idée ici, c'est de réviser surtout un classique qui est à la question 3. Alors, l'exercice ici, encore une fois, on vous donne la situation, mais il n'y a rien de défini. Alors là, on vous demande explicitement de le faire à la question 1. On vous demande de définir les événements et de construire un arbre pondéré. En général, cette question-là, elle n'existe pas dans les sujets. On ne vous la propose pas. Par contre, vous, vous devez systématiquement le faire. C'est-à-dire, au moins, au brouillon, faire l'arbre pour se représenter ce qui se passe. Et les événements, obligatoirement, ça, vous les définissez sur votre copie si jamais ils ne sont pas donnés par l'énoncé. C'est quelque chose qui est nécessaire pour avoir des conclusions et des explications propres. Donc ici, comme on fait trois tirages, l'idée, ça va être de définir, pour I entre 1 et 3, R I tirer une rouge au I M tirage. Alors, on pourrait se contenter de ça, parce que R I bar, c'est le contraire, c'est tirer une verte. On peut aussi se faciliter la vie en définissant aussi V I tirer une verte au I M tirage, en ayant bien conscience que c'est juste l'événement contraire. Au même titre qu'on aurait pu définir que V I et utiliser V I bar. Mais bon, disons qu'écrire R 1 ou V 1, ça aide à bien discerner tout ce qui se passe. Donc on doit construire un arbre. Au premier tirage, soit j'ai obtenu une rouge, soit une verte. Et puis des rouges, j'en avais 4 sur 10 boules en tout. Et des vertes, j'en avais 6 sur 10 boules en tout. Après, au deuxième tirage, soit j'obtiens une rouge, soit j'obtiens une verte. Et puis des rouges, à ce moment-là, dans l'urne, comme j'en ai déjà tiré une et qu'il s'agit de tirages sans remise, des boules dans l'urne, j'en ai plus que 9. Et des rouges, il y en a une qui a disparu, donc il en reste 3. Donc j'ai 3 chances sur 9 d'obtenir une rouge. Et donc 6 sur 9 d'avoir une verte. Et pareil, je remplis pour tous mes autres cas, à chaque fois, ce qui se passe. Donc à chaque fois, on fait bien gaffe que c'est des tirages sans remise. Donc la composition de l'urne change à chaque étape. En particulier, on voit qu'on avait 10 boules au départ, puis 9, puis 8. Par contre, là, quand j'ai fait rouge et rouge, des rouges, il ne m'en restait que 2 parmi les 8 qui restaient. Par contre, vous voyez, par exemple, quand je suis passé par verte et verte, des rouges, là, il m'en restait 4 parmi les 8 qui restaient. Donc on voit ici que dans l'arbre, ce n'est pas P2R3 qu'on lit. C'est pourquoi P2R3, un coup il vaudrait 4 huitièmes, un coup il vaudrait 3 huitièmes, un coup 2 huitièmes. C'est parce que ce n'est pas P2R3. Ici, ce qu'on lit dans l'arbre, par exemple, le 4 huitièmes qu'il y a ici, c'est P2R3 sachant V2 inter V1. C'est-à-dire, sachant tout ce qui s'est passé avant, toute la branche qui s'est passée, maintenant, j'en garde la probabilité d'avoir un événement. Vous regardez, ce n'est pas juste sachant V2. Il y a ici, par exemple, si je passe par R1 et V2, hop là, j'ai la probabilité de R3 sachant V2 inter R1. Fait attention, dans un arbre, on verrait, c'est des probas conditionnels qui apparaissent. Donc, ok, on sait ça. Et donc maintenant, on va répondre aux questions. Quelle est la probabilité d'obtenir 3 boules vertes ? Si on le traduit en fonction des événements qu'on a définis avant, c'est V1 inter V2 inter V3, c'est-à-dire, une verte au premier tirage, une verte au deuxième, une verte au troisième. Donc, quand on le voit dans l'arbre, on voit bien que ça va être 6 dixièmes fois 5 neuvièmes fois 4 huitièmes. Si on veut l'écrire proprement, on utilise la formule des probabilités composées, qui nous dit que pour faire V1 inter V2 inter V3, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait d'abord V1, après j'ai fait V2 en sachant que j'avais fait V1, et puis après j'ai fait V3 en sachant que j'avais fait V1 et V2. Et c'est ça la formule des probabilités composées. Elle dit juste, vous composez votre événement en le faisant successivement. J'ai P de V1 d'abord, 6 dixièmes. Après, comme V1 a eu lieu, j'ai P de V2 sachant V1, 5 neuvièmes. Et après, comme V1 et V2 ont déjà eu lieu, je sais, sachant V1 faire V2, et j'en calcule la probabilité de V3 sachant ça. Et j'allais dans la... J'implifie ça. Juste un détail sur le calcul. Jamais vous multipliez 6 fois 5 fois 4, puis pareil, 10 fois 9 fois 8, et vous simplifiez. Ici, 5 et 10, ça se simplifie par 5. 6 et 9, ça se simplifie par 3. 4 et 8, ça se simplifie par 4. Et puis vous avez encore une simplification par 2. Après, ça fait un sixième. Ça doit être ultra simple et pas vous poser de soucis. On nous demande 3 boules rouges, c'est la même chose. P de R1 inter R2 inter R3, ça c'est ici 4 dixièmes fois 3 neuvièmes fois 2 huitièmes. Et encore une fois, en simplifiant intelligemment, 4 fois 2, ça fait 8, et puis 3 neuvièmes, ça fait un tiers. On trouve un trentième. Vous voyez, petit détail sur une rédaction de questions. J'ai bien détaillé la première, en ayant précisé que j'utilisais la formule des probabilités composées. Alors vous n'écriez pas de compo sur une copie, vous n'utilisez pas la formule des probabilités composées. Et j'ai détaillé comment l'utiliser, etc. Par contre, quand c'est pour faire exactement la même chose, je donne juste l'événement que je veux, et puis je fais le calcul. Je simplifie la même. Il faut mieux rédiger très bien une fois et dire de même pour l'autre que rédiger deux fois moyennement. Alors, revenons au nerf de la guerre, la question. Et donc le sujet, pour moi, la question importante, c'est la 3. Quelle est la probabilité d'avoir obtenu au moins une boule de chaque couleur ? Alors, si on réfléchit à ça, c'est compliqué, parce que c'est-à-dire que j'ai eu au moins une rouge et au moins une verte. Mais ça ne me dit pas où. Par exemple, j'aurais pu avoir rouge, rouge, verte. Ça fonctionne. Je pourrais aussi avoir rouge, verte, verte. Ça fonctionne. Mais je peux aussi avoir vert, verte, rouge. Vert, rouge, rouge, verte, rouge, verte, etc. Vous voyez, il y a énormément de possibilités différentes. Alors, comme ici, il y en a beaucoup, mais que ça reste raisonnable, on pourrait s'amuser à toutes les lister, à calculer toutes les probabilités, un peu comme on a fait dans la question 2, et puis tout additionner. C'est un peu pénible. Ça, il y a 6 branches à faire. Ça se fait. Mais vous voyez bien que si jamais, maintenant, je faisais 8 tirages consécutifs, ça va commencer à être horrible. Donc, pour ça, il y a un autre moyen de faire. Et en fait, l'indication, elle est ici. Au moins. Au moins une. Quelle est la probabilité d'avoir au moins une boule de chaque couleur ? Quand vous avez une formulation en au moins une, souvent, il faut réfléchir en termes d'événements contraires. Parce que quel est le contraire de au moins une ? C'est strictement plus petit que une. Et comme ici, c'est des choses qu'on compte, strictement plus petit que une, ça veut dire aucune. Et donc, quelle est la différence d'avoir au moins une boule de chaque couleur ? C'est de n'avoir aucune rouge ou aucune verte. Ah bah tiens, des aucune, ça c'est beaucoup plus facile à calculer. Parce que n'avoir aucune verte, c'est n'avoir que des rouges. Donc, j'ai qu'une branche. Et n'avoir aucune rouge, j'ai que des vertes. Donc, j'ai qu'une branche. Ça va être beaucoup plus simple. L'idée ici, j'ai choisi de le formuler avec des variables aléatoires. Je note x, le nombre de boules rouges tirées, y, le nombre de boules vertes tirées. Et puis donc, on cherche le fait d'avoir au moins une verte et au moins une rouge. Euh, le contraire, excusez-moi. Au moins une rouge et au moins une verte. Comme c'est un et, c'est une intersection. J'ai au moins une rouge et j'ai au moins une verte. Donc ça, c'est bien l'événement dont on cherche. Avoir au moins une boule de chaque couleur. Et on passe à l'événement contraire. Le contraire de x est plus grand que 1, c'est x égale 0. Le contraire de y est plus grand que 1, c'est y égale 0. Et le contraire d'une intersection, c'est une union. Et donc, comme on passe à l'événement contraire, vous savez que P de A, c'est 1 moins P de A bar. Donc cette probabilité-là que je cherche, c'est 1 moins probabilité de x égale 0, union y égale 0. Bon, je dois calculer la probabilité d'une union. Mais ça, ce sont deux événements incompatibles. Je ne peux pas avoir à la fois aucune rouge et à la fois aucune verte. Parce que si j'ai aucune rouge, c'est que j'ai que des vertes. Et si j'ai aucune verte, c'est que j'ai que des rouges. Donc les deux événements sont incompatibles. Donc la probabilité d'union, c'est la somme des probas. Pensez de manière générale, P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Et ici, l'intersection est réduite à l'ensemble de y. Donc j'ai ça. Ah mais tiens, P de x égale 0, c'est d'avoir aucune rouge. Si je n'ai aucune rouge, je vais dire que je n'ai que des vertes. Donc j'ai fait V1 inter V2 inter V3. Bon, c'est une bonne nouvelle. C'est ce qu'on a calculé à la question 2. Pareil, pour y égale 0, c'est n'avoir que des rouges. Donc c'est P de R1 inter R2 inter R3. C'est ce qu'on a calculé à la question 2. Donc on se resserre des questions précédentes. Et on trouve, on simplifie, 4 5e. Pourquoi pas ? Ce qu'il faut retenir, le résultat est un peu important, mais c'est vraiment cette idée-là de passer à l'événement contraire quand il est plus simple. Ça, c'est un bon truc. Et un des indicateurs classiques pour passer à l'événement contraire, c'est cette formulation-là en au moins une. Il faut se dire que ça peut être pratique. Dernière question, histoire de compléter un peu l'exercice. On imagine qu'on sait qu'on a eu 3 boules de la même couleur, et on se demande quelle est la probabilité que ces 3 boules soient vertes. Donc vous voyez, maintenant on ne se met plus dans tous les cas possibles. On a obtenu 3 boules de la même couleur. Ça, c'est quelque chose qu'on sait. On a obtenu 3 boules de la même couleur. Et maintenant, on veut se poser la question. Donc si on a obtenu 3 boules de la même couleur, elles sont soit toutes rouges, soit toutes vertes. Et on veut la probabilité qu'elles soient toutes vertes. L'idée, j'ai gardé mes formulations avec l'Y. Je veux la probabilité qu'elles soient vertes. Comme j'ai noté Y, le nombre de boules vertes, si elles sont toutes vertes, c'est que Y vaut 3. Donc je cherche la probabilité de Y vaut 3, mais pas n'importe comment. Je sais que j'ai obtenu que les 3 boules étaient de la même couleur, donc c'est sachant, soit que les 3 soient rouges, soit que les 3 soient vertes. Comme c'est un O, c'est une union. Donc j'applique la formule de P de A sachant B. C'est P de A inter B sur P de B. Donc j'ai Y égale 3 intersection, j'ai bien fait attention à parenthéser, X égale 3 ou Y égale 3. Bon, il faut que Y égale 3 et que X égale 3 ou Y égale 3. Bon, ça en français, il suffit de se convaincre, on passe une petite seconde s'il faut, c'est tout simplement P de Y égale 3. Avoir obtenu, si on le refait avec le français, avoir eu 3 vertes et avoir eu 3 boules de la même couleur, parce que ça, c'est avoir eu 3 boules de la même couleur, si je sais que j'ai 3 boules de la même couleur et que je sais que j'ai 3 boules qui sont vertes, il suffit que je dise que mes 3 boules sont vertes. Ça suffit. Comme elles sont toutes les 3 vertes, elles sont de la même couleur. Et au dénominateur, 3 boules de la même couleur, c'est que soit les 3 sont rouges, soit que les 3 sont vertes, et ce sont deux événements incompatibles. Elles ne peuvent pas être à la fois toutes rouges et toutes vertes. Et donc, P de Y égale 3, P de X égale 3, c'est les choses qu'on a calculées à la question 2, parce que ça équivaut à P de R1 intère R2, R intère R3, et P de V1 intère V2 intère V3. On fait le calcul et on trouve 5 sixièmes. Que le résultat soit grand, en tout cas plus grand qu'un demi, est assez logique. Au départ, j'ai beaucoup plus de boules vertes que de boules rouges. Donc, a priori, si je tire 3 boules de la même couleur, on voit que tirer 3 rouges, c'est-à-dire que j'ai réussi à tirer 3 des 4 boules rouges. Peu probable. Par contre, tirer 3 des 6 boules vertes, ça semble plus facile. Donc c'est assez logique que si je sais que j'ai eu 3 boules de la même couleur, il y ait de grandes chances qu'elles soient vertes. Ça veut dire qu'il y a une chance sur 6 qu'elles soient rouges si j'ai tiré 3 boules de la même couleur. Donc le résultat est plutôt intuitif. En tout cas, on peut confirmer qu'il est cohérent. Donc voilà pour cet exercice-là. Il faut savoir qu'on peut le faire entièrement aussi en dénombrement, si on est courageux en dénombrement. Ça peut être un truc amusant d'essayer de le refaire avec des coefficients binomiaux. Maintenant qu'on connaît les résultats, pour voir si les résultats qu'on trouve, c'est les mêmes. Il faut faire attention au dénombrement, il y a plein de pièges. Merci.